Alors, comment vous savez, la stratégie énergétique nationale prévoit un programme de développement ambitieux en matière d'énergie renouvelable. L'objectif est d'atteindre 42% des énergies renouvelables dans le mix électrique en 2020, dont 2000 MW solaire, 2000 MW éolien et 2000 MW hydraulique. Et donc, ça nécessite un travail de préparation pour asseoir des prérequis pour une intégration de ces énergies renouvelables dans le réseau. Cette intégration a été anticipée dans le passé à travers un certain nombre d'infrastructures qui ont été réalisées en matière de renforcement du réseau, en matière d'introduction dans notre système électrique de moyens flexibles pour assurer le stockage de l'énergie, comme la station de transfert d'énergie par pompage de la Forer, qui a été réalisée déjà en 2005, à travers aussi le développement de l'interconnexion, des interconnexions avec la France, avec l'Espagne et avec l'Algérie, et qui constitue un moyen de, justement, de faciliter l'intégration de ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous continuons à travailler sur ces chantiers-là pour aller de l'avant. Donc, il y a une nouvelle station de transfert d'énergie par pompage qui est en cours de développement pour une mise en service en 2018. Il y a un travail avec nos amis espagnols pour renforcer l'interconnexion avec l'Espagne, pour justement pouvoir bénéficier des complémentarités entre le système espagnol et le système marocain, et ce qui est de nature à faciliter l'intégration de ces énergies renouvelables. Il y a aussi tout le travail qu'on est en train de préparer en matière de gestion de la demande, c'est-à-dire faire en sorte que le consommateur puisse aussi participer à l'atténuation des énergies renouvelables, l'atténuation de leur intermittence, à travers des mécanismes de réponse à la demande. Et donc, nous sommes en train de travailler avec des experts étrangers dans ce domaine. Est-ce qu'il y a déjà une réflexion, un travail, par rapport à l'atténuation des grands publics à la question de l'efficacité énergétique ? Alors, l'efficacité énergétique, c'est un autre chantier qui fait partie de la stratégie énergétique nationale et qui prévoit des objectifs de réduction de la consommation énergétique de 15% à l'horizon de 2020. Ce travail, il se fait à travers un certain nombre de campagnes de sensibilisation qui est menée par l'agence ADERI, l'agence de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, et donc qui travaille sur le terrain pour une meilleure sensibilisation. Nous, côté ONE, nous contribuons à ces objectifs à travers un certain nombre d'actions, dont notamment la mise en place des lampes à basse consommation. Comme vous le savez, nous avons déjà installé 5 millions de lampes à basse consommation depuis 2008 à aujourd'hui, qui ont permis de réduire la consommation en ordre de pointe et d'assurer, donc, de permettre des économies d'énergie appréciables. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un programme de 10 millions de lampes à basse consommation, donc, pour aller au-delà. C'est un travail que nous avons été amenés à faire sur le terrain, puisque ce sont des lampes qu'on remplace chez des particuliers, et donc, avec des formules de paiement qui sont assez incitatives, et c'est gagnant-gagnant, ça leur permet de réaliser, d'économiser, et en même temps, ça permet à l'ONE de bénéficier d'une réduction de la demande en ordre de pointe et d'économiser, bien entendu, de l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada